Hey les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 clés pour avoir une meilleure confiance en soi. C'est parti ! Numéro 1, être OK avec vos échecs. Être OK avec ce qui ne va pas. Assumer vos failles. Quand vous allez faire une erreur la prochaine fois, quand vous allez commettre un échec, une difficulté, prenez le temps de regarder ce que vous avez appris et de prendre le cadeau caché. Il y a forcément quelque chose de bon qui va se dégager de cet obstacle, de cette difficulté que vous avez rencontré ou de cet échec. Regardez le verre à moitié plein au lieu d'observer le verre à moitié vide. Deuxième clé, soyez persévérants. On vient de parler des échecs dans la première clé. Continuez, persévérez. Thomas Edison a fait des milliers et des milliers d'essais avant d'avoir l'ampoule électrique. Walt Disney a vu des centaines de banques qui lui ont dit non pour financer le projet du parc. Si vous souhaitez atteindre un objectif, persévérez et donnez-vous les moyens de le faire. Troisième clé qui reprend les deux premiers, assumer les échecs, être persévérant. La troisième clé, c'est prendre des risques. Attention, prendre des risques mesurés et mesurables. Prenez des risques en sortant de ce qu'on appelle la zone de confort, en faisant des petites actions, petits pas par petits pas, étape par étape. Ces petites actions vont vous montrer à votre cerveau que tout est ok, que tout va bien, que ces peurs étaient uniquement dans votre tête, qu'elles n'étaient pas réelles. Et ça va augmenter au fur et à mesure votre estime de vous et votre confiance en vous. Quatrième point que je vois encore trop souvent, la comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est quelque chose, je pense, qu'on nous apprend à l'école finalement. Regarde ton voisin, il a fait ceci alors que toi t'as fait cela, etc. Mais surtout, dans la vraie vie, c'est une horreur. Arrêtez de vous comparer aux autres. Soyez juste réaliste. Un, chaque individu, chaque personne est unique. Donc non, vous n'allez pas être comme celui-ci ou celui-là, etc. Et deux, essayez d'être parfait. Allez chercher monsieur et madame perfection. Laissez-les au placard, monsieur et madame perfection. Si vous allez les chercher et que vous n'arrêtez pas de vous comparer aux autres, votre estime de vous, votre confiance en vous, elle ne pourra jamais évoluer. Au contraire, vous allez trop vous mettre la pression. Juste soyez vous-même, soyez authentique. Comme dirait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Cinquième et dernier point, arrêtez de vous critiquer toutes les cinq minutes. Vous êtes très certainement la personne sur Terre, la plus dure avec vous-même. Celle qui va vous donner le plus d'adjectifs négatifs, ou dans t'es nul, t'es ceci, t'es cela. Cessez ce dialogue interne qui va vous saboter. Confrontez ces pensées négatives quand vous les avez avec la réalité. Confrontez-les avec quelque chose de positif. Soyez dans l'action, dans comment je peux m'améliorer. Ok, aujourd'hui je ne suis pas au niveau que je voudrais. Comment je pourrais m'améliorer ? Ces cinq clés vont contribuer à améliorer votre confiance en soi si vous les appliquez dès maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, vous aussi, des conseils, des astuces pour améliorer la confiance en soi. Un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.